800 millions d'euros de projets financés, c'est le palmarès de la plateforme de financement participatif immobilier EstetGourou qui est située en Estonie. Aujourd'hui, je vais analyser cette plateforme selon mes critères. Je me suis listé toute une série de critères pour essayer, plateforme par plateforme, d'appliquer quelque chose d'assez objectif. D'assez, ce n'est jamais complètement objectif. En tout cas, aujourd'hui, je te partage à la fois ma façon de faire et puis du coup, le résultat. Ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas un opinion définitif et ce n'est pas un opinion sur lequel tu dois te baser toi-même. Ce que je t'invite à faire, c'est à travers ce que je suis en train de te partager, c'est de t'inspirer dans la façon pour toi de noter les plateformes sur lesquelles tu es investi. C'est ton argent et tu ne dois pas écouter quelqu'un comme moi pour prendre des décisions. Tu dois t'inspirer, tu dois construire ton système d'analyse, mais à la fin, c'est toi qui es responsable. Toi qui es en train de m'écouter, tu es le responsable de tous tes malheurs. Bon, allez, on commence. Je me suis fait des différents critères sur le côté légal, c'est-à-dire quelle est la structure juridique, sur l'aspect financier, est-ce que cette plateforme est solide ou pas, quelles sont les statistiques de financement. C'est la page que je vais ici, que je suis en train de te montrer, mais je vais la détailler. On va aller regarder aussi l'équipe, l'équipe dirigeante. Est-ce qu'on a des informations sur les fondateurs, founders en anglais. Ensuite, quels sont les projets qui financent la diversification, est-ce qu'il y a un marché secondaire, etc. Est-ce que tes fonds, est-ce que mes fonds, ils sont chez Estate Guru ou un intermédiaire ou un compte que tu as plus ou moins, toi, sur lequel tu as directement accès. Et puis, on va voir la fréquence de remboursement parce que, bienvenue dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube Créer un second revenu. Je suis Jérôme et mon objectif, c'est de créer des revenus. Et donc, pour créer des revenus, mon objectif personnel, c'est lorsque j'investis sur un projet, d'avoir très rapidement et très régulièrement un remboursement, non pas uniquement des intérêts, mais du capital. C'est très particulier, mais si tu es comme moi à vouloir te créer des vrais revenus passifs, des vraies rentes, ça sera un critère qui pourra t'intéresser. Si ton objectif, c'est juste de toucher le gain des projets sur lesquels tu as investi à la fin, c'est un critère qui ne t'intéressera pas. Allez, on commence. On va commencer déjà par rapport au statut de la société. Très bien. Donc là, maintenant, on va dans l'outil Créer un second revenu. Si t'intéresses, tu as le lien dans la description. Et on va aller sur les plateformes, chercher Estate Guru. Et puis ici, les données légales. J'agrandis. Donc on a ici les informations légales de la société. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça ne me plaît pas. Bon. En tout cas, au niveau de l'activité déclarée dans les statuts, c'est portail web. Je peux comprendre. C'est-à-dire que Estate Guru, quand on arrive sur la société, c'est un portail web, en effet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir. Donc il y a un truc qui me plaît moyen là-dedans. Et on verra un peu plus tard, d'ailleurs, d'autres incohérences ou d'autres choses. Enfin, bon, on en parle plus tard. Donc là-dessus, activité déclarée dans les statuts. Ben non, ce n'est pas une activité de plateforme de financement participatif. Ensuite, je reviens ici. Je vais aller donc sur, ici, j'ai récupéré le fichier Excel de l'Union Européenne à propos de toutes les sociétés agréées pour le financement participatif. Je vais faire une recherche, Estate Guru. Et en effet, on trouve ici Estate Guru qui est bien enregistré. Donc on a a priori ici un numéro d'enregistrement, Estate Guru qui est à Thaline. Ok, donc on a bien ici agréé financement participatif. Oui, j'ai repris ce niveau-là. Ça, c'est le numéro d'Estate Guru que l'on retrouve quand on va sur Estate Guru. C'est celui-là. Donc c'est celui qui est annoncé officiellement par Estate Guru. Donc agréé, oui. Donc là, deux points en plus puisqu'on a trouvé ça dans la base européenne. Ensuite, la question que je me pose, c'est est-ce que cette société est basée dans une juridiction sérieuse ? Voilà. Parce que si elle est dans les Caraïbes, si elle est dans les îles Marshall, même Chypre, Malte, pour moi, c'est moyen. Non, elle est basée à Thaline. Thaline en Estonie. Donc, juridiction sérieuse, je donne un point en plus. Maintenant, 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 moi, ce qui m'intéresse, c'est, où est-ce que c'est, ça ? Les résultats de la société en 2022, puisque au 26 mars 2024, les comptes 2023 n'ont pas été encore publiés. Ce qui sera certainement publié au mois de juillet, logiquement. Donc, on voit qu'ils sont graves en déficit. Et encore pire, enfin, plus gros déficit qu'en 2021. Donc, ben, c'est pas positif du tout. Enfin, je rigole, c'est pas rigolo du tout. Donc, les résultats positifs, ben, je mets zéro, ici, sur la partie stabilité financière. Ensuite, le capital libéré. Alors, j'avais vu que le capital... Bon, on l'avait vu avant, c'était 2500 euros. Moi, je considère que quand on gère pratiquement 800 millions d'euros, comme on l'a vu au début, et qu'on a un capital de 2600 euros, non, ça le fait pas. Bon, je me suis dit qu'en dessous de 100 000 euros, il y avait zéro point. Au-dessus, il y a un point. Donc, zéro point. Évolution. Est-ce que le compte de résultats s'améliore ? Et est-ce que le chiffre d'affaires s'améliore ? En même temps. Bon, ben, on a vu que le résultat s'aggraver. Et il me semble que le chiffre d'affaires de mémoire s'améliorer est revenu à 7 millions, à 8 millions. Mais il faut que les deux soient dans le même sens, c'est-à-dire le sens positif. Et donc, pareil, là, je mets zéro point à EsthèteGourou. Ensuite, au niveau des statistiques. Alors, au niveau des statistiques, je retourne ici sur EsthèteGourou. On va aller voir le nombre d'années d'activité. C'est une société qui a été créée en 2013. Donc, moi, tout ce qui est au-dessus de 3 ans, je donne 2 points. Donc, EsthèteGourou, bravo, tu vas à 2 points parce que tu es une des plus anciennes plateformes de financement participatif. Ensuite, on va aller voir les choses qui sont très importantes. Ce sont les retards et les défauts. Ça, c'est l'historique. Ils ont actuellement 263 millions d'euros en cours. Et les défauts représentent 50% des encours. Donc là, bien sûr, ils ont zéro. Ensuite, l'équipe. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que cette personne-là a été dans des projets problématiques par le passé ? Non. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui vient... Angela Investor. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'investir dans des start-up. Ok. Mais en tout cas, il n'a pas... Il n'a pas... On appelle ça de... N'investir dans une plateforme qui serait aujourd'hui en faillite ou qui aurait fait des malversations. Donc, ça, c'est bien. Fondateur, je mets un point. Je change ici. Maintenant, le CEO, l'équipe ici. Je vais vous partager dans la description. Une vidéo YouTube faite par... C'est en anglais. Mais une personne qui a interviewé au moins deux fois EstetGuru. Parce qu'en fait, depuis deux ans, deux, trois ans, avec... En fait, en Allemagne, ils ont eu un gros problème de remboursement de leurs prêts. Et les différents interviews que j'ai vues du CEO sur cette autre chaîne YouTube, spécialisé dans le financement participatif, c'est que... Le CEO explique qu'en effet, c'est catastrophique. Mais qu'ils ont mis les choses en place. Et ils s'engagent à ce que pour l'avenir, ils résorbent le problème. Et en fait, la personne qui a interviewé a interviewé à deux années... Enfin, deux interviews à un an d'écart. Et en fait, les choses étaient empirées. En fait, le CEO auparait le droit de la porte de l'éter. Et puis, on peut aller plus loin de l'éter. On peut aller plus loin de l'éter. On peut aller plus loin de l'éter. À ce moment-là, le CEO auparait que le portait de l'éter. Elle ne peut pas avoir 50%. Donc, maintenant, nous avons un peu de l'éter. De l'éter. En fait, on a des délés envers la porte de l'éter. En fait, on a des délés envers la porte de l'éter. donc pour moi l'équipe dirigeante a fait des erreurs de gestion puisqu'elle a plombé complètement cette société et elle s'est engagée mais n'a pas tenu son engagement donc je me pose la question comment ça se fait que cette personne là est toujours présente à la direction de l'entreprise comme disait Einstein quand tu veux trouver une solution il faut se décaler par rapport au problème ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux pas attendre de ceux qui ont créé un problème de trouver la solution non eux ils ont créé le problème c'est out ciao tu as créé le problème on va trouver quelqu'un d'autre qui n'a pas les engagements émotionnels liés au passé et qui va prendre des décisions difficiles s'il faut mais c'est une autre personne en tout cas au niveau de l'équipe dirigeante vu le taux de défaut qu'il y a pour moi c'est zéro pointé ensuite marché secondaire oui j'ai trouvé un marché secondaire ensuite au niveau de la diversification on va aller voir dans les statistiques justement que historiquement et actuellement ils sont dans 8 pays européens donc au niveau de la diversification géographique très bien sauf en fait qu'ils se sont plantés en Allemagne les gros problèmes viennent de l'Allemagne et c'est leur gros de leur voilà c'est les pays sur lesquels ils investissent enfin sur lesquels ils financent des projets diversification sur le type de projet non c'est du 100% immobilier de ce que j'ai vu donc là sur la diversification typologie projet zéro parce que moi ce qui m'intéresse quand je vais sur une plateforme c'est d'avoir le choix éventuellement là j'ai le choix de la géographie bon j'ai pas le choix du type d'opération c'est pas éliminatoire ensuite la gestion des fonds ils ont en fait ils passent par Limonway Payment Operator on l'a ici je sais pas si tu le vois est-ce que je peux agrandir je peux agrandir mais on voit plus rien c'est pas bon ça voilà donc Limonway qui en fait je sais pas si c'est une filiale de la BNP mais je vois que les comptes en fait quand on ouvre un compte à EstetGuru qui doit transférer de l'argent EstetGuru crée un compte qu'on appelle un compte ségrégué chez Limonway c'est un compte à la BNP ça veut dire que c'est un compte qui est séparé d'EstetGuru qui est à votre nom qui est sous votre gestion donc vous envoyez de l'argent sur un compte à votre nom et EstetGuru en fait va les puiser là-dedans quand vous voulez financer un projet ou quand il y a les remboursements donc pour moi c'est quelque chose de très positif donc je mets un point ensuite réinvestissement automatique j'ai rien vu à ce propos là j'ai creusé j'ai rien regardé donc non et ça peut être intéressant pour pouvoir justement lorsqu'il y a pas mal de projets et EstetGuru a énormément de projets quand on commence à avoir un gros vent d'activité et qu'on a des remboursements significatifs chaque mois et qu'on souhaite justement avec des critères dire à la plateforme automatiquement investi si tu vois des projets qui correspondent à ces critères donc je dois beaucoup en P2P landing mais je l'ai mis parce que pour moi c'est quelque chose en mode revenu passif le plus automatisé possible c'est un critère qui est important pour moi est-ce que c'est important pour toi ? Peut-être pas, dis-le moi dans les commentaires ensuite fréquence des remboursements quels sont les types de remboursement sur la plateforme ? donc là on a accès à une dizaine ici c'est le type de remboursement bullet c'est-à-dire que c'est le capital était remboursé à la fin les intérêts au fur et à mesure full bullet c'est les intérêts le capital à la fin donc pour moi c'est du in fine je mets un point si c'était du annuel je mettrais deux points c'est pas le cas ici et si c'était remboursement au mois ou au trimestre j'aurais mis trois points voilà en ce qui concerne EsthèteGourou ce qui me fait une superbe note de 7 sur 26 qu'est-ce que ça donne sur 20 ? on va faire une règle de 3 5,38 voilà 5,38 sur 20 donc si tu es abonné tu retrouveras toutes les informations ici et je vais faire évoluer cette fiche pour pouvoir intégrer justement le nombre de points par critère et tu peux nous rejoindre en cliquant dans le premier lien dans la description si tu souhaites avoir mon avis sur la plateforme ProDestor je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche je crois ici et on commence si ça t'intéresse de voir une plateforme très performante mais malheureusement ça ne va pas le faire tu vas en savoir plus en cliquant ici merci 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 – Sous-titrage FR 2021